Hello tout le monde, donc bienvenue dans un nouveau vlog Je vous donne des nouvelles de Pacha, on est lundi matin, il est midi Donc en fait j'ai amené Pacha à 8h30 à la clinique vétérinaire Et après quand je suis rentrée à 9h15 à peu près, je me suis recouchée dans le lit Je me suis endormie à 10h jusqu'à maintenant en fait, voilà tout simplement J'étais crevée parce que j'arrivais pas à dormir vu que je surveille Pacha toute la nuit En gros, donc hier quand j'ai fait la piqûre d'anti-inflammatoire Qui était plus costaud que l'autre que mon vétérinaire m'avait fait Donc que j'avais fait chez le vétérinaire de garde Il m'avait dit qu'au bout de 3h, je vous avais dit que Pacha pourrait remanger Peut-être péter la forme et tout, je ne croyais pas une seconde Et en fait c'est ce qui s'est passé, il a été manger tout seul, ben ses croquettes Je crois qu'il a été 4-5 fois manger ses croquettes comme si de rien n'était Après il est monté dans son arbre un chat comme un fou Le truc qu'il faisait plus alors qu'il restait couché, qu'il était cuit quoi Et ce matin vers 6h, donc ça c'est son habitude quand il joue avec Moon Ben pareil, ils ont joué ensemble et tout Donc j'ai été assez choquée, ça m'a fait bizarre de le voir comme ça Parce que je me suis dit, enfin peut-être qu'il va aller mieux Et en fait c'est juste parce que c'est l'effet de la piqûre qui fait ça Que les 24h seront passées de la piqûre, ben la fièvre recommencera et tout ça Donc voilà, j'en ai plus que marre Le vétérinaire l'a encore ausculté ce matin A ce qui paraît, il a trouvé un petit ganglion Plus gros que de l'autre côté vers les pattes arrière il me semble Il m'a dit que ça en fait c'était le fait qu'il se battait contre quelque chose Il sait déjà que c'est pas une infection classique Comme une grippe, un microbe qu'il aurait pu attraper Voilà, donc c'est une maladie Il va falloir qu'on sache exactement ce que c'est maintenant Donc là il va reprendre une petite goutte de sang à Pacha Pour voir où en sont les globules blancs Donc si ça augmentait, donc si c'est plus de 4000 ce qu'il avait Ou moins de 4000, là ça sera un petit peu plus grave Il m'a dit que je le rappelais à 15h pour avoir des nouvelles Quand je suis partie de la maison il n'était qu'à 37 degrés Puisqu'il m'avait expliqué que c'est normal, ne vous inquiétez pas Si la température chute, c'est normal Parce que cette pillure d'anti-inflammatoire a fait vraiment baisser la fièvre d'un coup Et du coup quand il l'a repris, quand je suis arrivée ce matin chez lui A la clinique vétérinaire, il était déjà remonté à 38 degrés Température normale chez un chat Mais il était toujours sous l'effet bien sûr de la piqueur antibiotique Du coup ce qu'il a fait, il l'a mis sous perfusion Il m'a dit qu'il était un petit peu déshydraté Mais pas non plus énormément Donc il l'a mis juste sous perfusion, il m'a dit sous la peau Il m'a pas dit qu'il allait faire une perfusion dans la veine Parce qu'il m'a dit que pour l'instant c'était pas nécessaire Grâce à ça maintenant il sait un petit peu vers où se diriger Il sait un petit peu les analyses qu'il faut faire Donc voilà, je vais en savoir plus aujourd'hui Peut-être s'il faut qu'il le garde demain Donc voilà, je verrai tout ça avec lui En attendant je vais en profiter pour faire un petit peu de ménage Puisque je sais pas si vous le savez Mais Pacha déteste l'aspirateur Donc comme il était malade j'ai pas osé faire l'aspirateur Et évidemment c'est pourri dans la maison Retourner une machine et tout ça Enfin je vais m'occuper encore un petit peu l'esprit n'est-ce pas Puisque c'est pas la joie Mais là en fait on va dire je suis plus dans un état Je pense que la tristesse est un peu passée Même si elle est toujours présente Pour l'instant elle est toujours là Mais je suis plus dans un état secondaire C'est-à-dire de combat Voilà j'ai envie d'aider Pacha à surmonter tout ça De combat, de le soutenir Voilà dans ce dur moment Donc voilà, là je veux vraiment savoir ce qu'il a Comme je vous l'ai dit hier Voilà j'attends que ça de savoir ce qu'il a Voir si c'est soignable ou non Parce que j'en ai marre d'être dans la tente Et voilà, là mon bébé est là-bas à la clinique J'ai pas pu faire autrement Il est en sécurité là-bas Fallait le perfuser un petit peu Parce que là il ne bevait plus mon bébé Donc je vous donnerai des nouvelles à 15h Quand j'aurai rappelé le vétérinaire Voir si j'en sais plus ou non En attendant je vous fais des bisous Et à tout à l'heure Mes amours Alors ça y est j'ai eu la clinique vétérinaire au téléphone Celle qui m'a rappelé Parce que normalement c'était un mois de les rappeler à 15h Mais elle m'a rappelé vers 14h40 Tandis que je pouvais venir chercher Pacha Ils ont fait des examens un petit peu plus approfondis Donc par rapport à ces globules blancs qui sont bas Parce que c'est vraiment par rapport à ça Donc comme il me disait le vétérinaire Qu'il est malade Qu'il a quelque chose qui se bat contre ça en fait Et du coup je n'aurai les résultats que mercredi à 18h Donc voilà, il faudra que j'y retourne Pour aller voir les analyses Qu'est-ce qu'il en pense Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà Et en attendant il m'a donné un nouveau traitement J'attends d'aller à la clinique Donc pour aller chercher Pacha Je leur demanderai en même temps Si je ne dois pas m'inquiéter S'il ne boit pas et qu'il ne mange pas Et qu'il ne va encore pas aux toilettes Pendant deux jours Parce que je n'ai pas fini encore de m'inquiéter Jusqu'à mercredi Sinon de le voir encore comme ça J'ai hâte de retrouver ma petite boule d'amour A ce qui parait par contre ça a été un amour A la clinique Tout le monde l'adore et tout Mais voilà c'est le mien Pas touche Et voilà ce qui parait il ne dit rien Il se laisse faire Tout ça tout le monde me le dit Donc c'est vraiment un amour pour ça Il n'y a que quand j'essaye de lui donner l'antibiotique Dans la bouche directement Alors ça il a horreur de ça Enfin voilà bref En tout cas je vous tiens au courant Dès que je reviens de la clinique Et que j'ai retrouvé mon petit Pacha J'essaierai un petit peu de vous le filmer Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent des nouvelles de lui Merci infiniment Parce qu'alors là le soutien il a triplé Voir quadruplé Depuis le deuxième vlog en fait sur Pacha C'est à dire que je reçois des centaines et des centaines De messages de soutien Des personnes qui me comprennent Bon alors concrètement je viens de rentrer J'ai récupéré mon Pacha Je le laisse un peu tranquille Là il est en train de se reposer Mais dès qu'il est rentré Il a été un petit peu boire déjà Donc je suis contente Donc en gros Il a perfusé un petit peu toute la journée Donc pour lui remplir un petit peu Ben l'eau Voilà pour l'hydrater Il m'a dit que du coup Il pesait un petit peu lourd J'ai senti en soulevant la cage d'ailleurs Je pense qu'il y a des chances Qu'il aille faire pipi Donc cette nuit ou demain En attendant il m'a dit que Les analyses Ils boostent le laboratoire un maximum Donc pour les avoir demain Il faut que je le rappelle à 17h Dans la normale Il les aurait eu mercredi à 18h Donc je garde quand même Le rendez-vous de mercredi Au cas où S'il les aurait pas demain Mais il va tout faire Pour les avoir demain à 17h Et s'il les a Et qu'il sait ce que c'est Il m'a dit que je le ramène Pacha A 19h à peu près Hors ses horaires d'ouverture Donc de mon vétérinaire Pour qu'il le prenne en charge Et qu'il commence le traitement Ben directement Il m'a changé l'antibiotique Puisque l'autre antibiotique Ben ne faisait pas effet Tout simplement sur Pacha Je brille Tant il fait chaud J'en peux plus de cette chaleur Du coup donc c'est déjà mieux Parce qu'en plus je lui donne Qu'une fois par jour Donc ça sera plus évident Parce que l'autre que je lui ai donné C'était matin et soir Et je galère à lui donner Dans la pipette On fout partout Chaque fois que je lui donne N'est-ce pas Parce qu'il aime pas trop Sam Donc du coup là Il m'a changé le traitement Vu que l'autre Ben pour la fièvre Ça fonctionnait pas La fièvre était toujours Ben présente Sa température est descendue Donc grâce avec la piqûre Qu'il lui avait fait hier Donc à 38,6 Donc pour l'instant ça va Il m'a dit que Ben ça va peut-être Un petit peu augmenter De toute façon Je le tiens au courant demain Avant c'est dans la cuisine Donc ensuite Il m'a donné Cette petite boîte de pâté Et en fait C'est un peu comme Une pâté liquide Et il m'a dit Qu'en fait Ça sentait super bon Que ça allait sûrement Donner faim A mon petit pacha Donc je sais pas Si je vais essayer ce soir Parce que là Avec tout ce qu'il a eu peu cher J'essaierai sûrement Demain matin Ou peut-être Un petit peu plus tard Et en gros Il m'a donné Une autre pipette Un petit peu plus grosse Comme ça Pour que je puisse Lui donner Ben la seringue Directement dans la bouche S'il va pas manger Ses croquettes Ou autre Donc voilà Je lui donnerai quand même Même un petit peu Il m'a dit Histoire que Voilà il sente un petit peu Le goût et tout ça Donc dans cette pipette Et là j'en ai une plus petite Il m'en a redonné une autre Je sais pas si vous voyez Un petit peu la différence Donc celle-ci Ça sera pour l'antibiotique Franchement il fait tout son possible Donc ça c'est le nouveau antibiotique Et l'autre Ben du coup je lui ramènerai Puisque j'en ai plus besoin Franchement j'en avais tellement marre Parce que je me suis dit Mais c'est pas possible Qu'est-ce qu'il a Donc je lui ai clairement posé la question Je lui ai dit Est-ce que Pacha va mourir clairement Parce que voilà C'est la question que je me pose Il m'a dit absolument pas Parce que sinon Ça aurait été vraiment Un cas d'urgence Et je l'aurais gardé Je vous aurais absolument pas dit De venir le chercher Voilà Donc il m'a dit Et je lui ai encore demandé S'il vous plaît Est-ce que vous avez fait Donc tous les examens Concernant le foie L'utérus La vessie Les reins Tout là-dessus Il m'a dit oui J'ai tout fait Y'a rien Il se plaint de rien J'ai tout vérifié Tout est bon Il n'y a pas de boule Dans le poil Dans l'estomac Il m'a dit rien de tout ça Il m'a dit Ça doit être toujours infectieux Sauf que ben voilà C'est plus conséquent Vu qu'il a vraiment Très peu de globules blancs Mais du coup Il met plus de temps A combattre tout ça Donc voilà Donc en gros On saura Qu'est-ce qui lui donne Très peu de globules blancs Comme ça Demain Voilà Et on donnera le traitement Pour ben à partir de demain Donc je croise vraiment les doigts Pour que ce soit simple Et qu'on soit enfin tranquille Et libéré Après il m'a dit C'est sûr Je peux faire les analyses Il m'a dit Je peux vous prendre là Si vous voulez 1000 ou 2000 euros Et je fais toutes les analyses possibles Ça aille plus vite Il m'a dit Mais ça sert à rien Je vais pas vous demander de faire ça Alors que votre chat Il est pas non plus en état d'urgence Qu'on arrive quand même A le traiter un petit peu Avec les piqûres Qui réagissent bien quand même Avec les piqûres d'antibiotiques Ça fait un petit peu tomber la fièvre Et les antibiotiques Donc voilà Il m'a dit No stress Il m'a dit surtout D'arrêter de regarder les forums Parce qu'il y a de tout Et de rien Et surtout Il y a que du négatif C'est à dire que les gens Qui sont satisfaits De chez le vétérinaire Qui sauve leurs animaux Ils vont pas poster Leur expérience En fait Sur internet Sur les forums C'est vrai que moi Tout ce que j'ai lu C'était du négatif C'est que le chat allait mourir En gros moi c'était ça C'est pour ça que je lui dis Clairement Est-ce que mon chat va mourir Parce que c'est ce que j'ai vu sur internet Il m'a dit Non mais s'il vous plaît En plus il m'a dit Que la majorité des gens Se prenaient pour des vétérinaires Alors que vous savez Le nombre d'études qu'il faut faire Il m'a dit Moi je connais bien mon métier Ça fait 30 ans que je fais ça N'hésitez pas Que je sais ce que je fais En tout cas ce soir Je suis vraiment un petit peu plus rassurée Vraiment Donc je prendrai la température Une seule fois De Pacha ce soir Et je la reprendrai demain Je lui donnerai quand même Son antibiotique ce soir Il m'a dit de commencer ce soir Et je lui en redonnerai Un autre demain Et je vous tiendrai au courant Demain un nouveau vlog Comme d'habitude Pour vous dire où ça en est Pour mon petit Pacha d'amour Je vais peut-être un petit peu Vous le montrer là Je vais le prendre Mais il est trop fatigué mon ange Il en a marre Franchement Même la voiture et tout Il en peut plus miauler Il déteste ça mon petit coeur Du coup je vous montre Mon petit Pacha d'amour Il a quand même Une plus jolie petite tête Il a l'air un petit peu Moins fatigué Mais bon il est quand même fatigué Parce que j'aime pas Ce qui sent le vétérinaire J'aime pas cette odeur Ça sent un peu comme les hôpitaux En tout cas il est là Je l'ai récupéré Il est avec moi Je lui ai fait plein de bisous Et je voulais absolument Vous le montrer Pour vous remercier Tous les deux De tout le soutien Que vous nous apportez Je vais le poser un peu Parce qu'il en a marre Et voilà On vous remercie infiniment Gros bisous Et on revient vers vous Demain pour les nouvelles De mon petit Pacha Bisous